bonjour à tous heureux de vous retrouver pour ce point de presse de rentrée beaucoup de sujets à traiter donc je commencerai par les sujets domestiques avant d'en venir aux sujets internationaux car comme vous le constaterez un agenda particulièrement chargé pour son excellence monsieur le président de la république Ali Bongo Andimba commençons donc sans plus tarder sur les sujets domestiques ces questions qui touchent à la vie quotidienne de nos compatriotes ont été au centre des préoccupations du président de la république ces dernières semaines le président y est d'ailleurs longuement venu lors de son allocution du 16 août prononcée à la veille du 62e anniversaire de l'indépendance de notre pays parmi ces questions l'éducation on peut tout d'abord se féliciter du fait que cette rentrée 2022 2023 qui a eu lieu le 5 septembre dernier s'est parfaitement déroulée j'en profite pour féliciter au nom du président de la république les élèves les parents les enseignants et l'ensemble du personnel de l'éducation nationale à cette occasion et pour soulager les familles le chef de l'état a instruit le gouvernement de mettre en oeuvre un certain nombre de mesures le versement anticipé de la location scolaire qui représente un coût de l'état pour l'état d'environ 4,1 milliards de francs cfa ou encore la gratuité du transport scolaire dont les modalités ont été depuis précisés je rappelle également qu'à l'occasion de cette rentrée dix mille nouvelles places ont été créées en supplément des dix mille autres déjà créés au courant de l'année scolaire précédente afin d'accueillir les élèves dans les meilleures conditions autre grande préoccupation du président de la république en cette rentrée le pouvoir d'achat des ménages et la lutte contre la vie chère chacun le sait nous connaissons actuellement une inflation importante c'est un phénomène mondial si le gabon en profite par exemple quand il exporte son manganèse son bois ou son pétrole nous subissons cette inflation en retour quand nous importons des produits en particulier les produits de consommation courante afin de protéger le pouvoir d'achat des ménages le chef de l'état comme il a indiqué dans son discours du 16 août a instruit le gouvernement de maintenir les prix à la pompe à un niveau raisonnable de bloquer les prix sur plusieurs produits de première nécessité afin qu'il reste abordable à l'image du pain du riz ou encore de la bouteille de gaz le chef de l'état a également demandé le renforcement des contrôles des prix sur le marché et dans les magasins afin d'éviter certains abus il a par ailleurs demandé au gouvernement de mettre en place un mécanisme afin que les efforts budgétaires consentis par l'état bénéficient davantage aux gabonais les plus nécessiteux c'est le cas sur l'essence en particulier autre sujet qui est au coeur des préoccupations du chef de l'état et qui a fait la une de l'actualité en cette rentrée les routes vous le savez cette semaine sur la base d'un décret présidentiel le ministère des travaux publics a été dissous et son part et son périmètre rattaché au premier ministre sans être trop technique ni vouloir rentrer dans les détails ce qu'il faut retenir c'est que le fait que le chef de l'état a pour seul souci d'atteindre ses objectifs ce sont aux moyens de s'adapter en conséquence et non l'inverse le chef de l'état a validé la construction et la rénovation d'un certain nombre d'infrastructures routières dont la transgabonaise dans les délais clairement imparti il adapte la forme les moyens à cet objectif or j'ai entendu ça et là certains pousser des cris d'orfès il ne faut pas avoir l'esprit aussi obtus aussi figé parfois en termes de politique publique il faut savoir innover réfléchir out of the box sortir des sentiers battus le chef de l'état n'a pas hésité à le faire à plusieurs reprises ces derniers temps lorsqu'il a demandé la reprise en main de la cnss lorsqu'il s'est agi pour mettre un terme au contrôle intense pestif et aux raquettes sur la voie publique de sanctionner également la hiérarchie ou encore plus récemment lorsqu'il a demandé au gouvernement de lancer le concours de l'arrondissement le plus propre afin de créer une saine émulation entre quartiers et responsabiliser nos compatriotes vous le constaterez en cette rentrée le chef de l'état est sur tous les fronts avec la volonté de traiter par ordre de priorité les principaux sujets qui touchent à la vie quotidienne de nos compatriotes avoir le sens des priorités est une qualité indispensable quand on a la charge d'un état le fait pour le chef de l'état de suivre au jour le l'avancée des dossiers sur le plan domestique ne l'empêche pas loin sans faux d'être particulièrement actifs d'aucuns disent hyperactifs sur les dossiers diplomatiques dossiers diplomatiques qui d'ailleurs accapareront une bonne partie de l'agenda présidentiel dans les jours semaines et mois à venir mais le chef de l'état n'a pas entendu la rentrée pour investir le champ diplomatique sur ce plan son mois d'août a été très chargé il a reçu à libreville plusieurs chefs d'état du sénégal du togo ou encore du tchad la secrétaire générale du commonwealth ou encore le président de l'assemblée générale des nations unies le président de la république a également fait un discours remarqué lors de l'ouverture de la semaine africaine sur le climat qui a eu lieu à libreville fin août début septembre un événement qui s'inscrit dans la préparation de la cop 27 et qui de l'avis unanime a été remarquablement organisée nous pouvons ce n'est pas interdit nous en féliciter en cette rentrée cette séquence diplomatique va se poursuivre et même s'intensifier lundi prochain le 19 septembre le président de la république alibongondimba sera à londres où il assistera aux obsèques de sa majesté la reine élisabeth 2 le gabon nul besoin de vous le rappeler et depuis le 25 juin membre du commonwealth organisation dont le nouveau chef et le roi charles 3 ensuite le chef de l'état s'envolera pour new york où il assistera à la traditionnelle assemblée générale des nations unies cette année le gabon y est d'autant plus attendu que notre pays présidera à compter du 6 octobre prochain le conseil de sécurité des nations unies une instance dont le gabon est et je le rappelle membre pour deux ans jusqu'à fin 2023 même si l'agenda est susceptible d'évoluer d'ici là il est plus que probable que le chef de l'état se rende début novembre à charme et cher en égypte pour assister à la cop 27 le gabon étant comme vous le savez l'un des pays les plus engagés dans la lutte contre les dérèglements climatiques il est plus que probable également que le chef de l'état soit à washington en décembre prochain où il a été convié par le président joe biden à participer au sommet états unis afrique cette liste naturellement n'est ni entièrement figé à cette heure ni loin d'être exhaustive ainsi s'achève mon propos liminaire je vous propose de passer tout de suite aux questions réponses oui ma préoccupation vient de nubi c'est dans la province du togue dans votre propos liminaire je n'ai pas écouté le prix à la baisse de l'huile consommée dans notre pays produit par une société gabonaise qui coûte aujourd'hui 9000 francs un bidon de 2 litres de 5 c'est de 5 litres qu'est-ce que vous vous dites aux populations gabonaises qui attendent que le gouvernement la présidence de la république fasse quelque chose pour eux je vous remercie comme je disais dans mon propos liminaire on fait face et c'est un phénomène mondial un phénomène d'inflation pour faire face à ce phénomène d'inflation l'état a continuellement accompagné les populations cet engagement il a même attend il n'a pas attendu l'inflation pour être mis en place il existe historiquement on a des mercuriales de prix bloqués qui ont été mis en place ces prix bloqués et ses subventions ce sont autant d'efforts que l'état met en place aujourd'hui sur l'huile vous pouvez vous l'avez vu hier l'état a signé une nouvelle mercuriale sur les produits de première consommation dont les prix seront bloqués pour que ce mécanisme puisse se faire l'état pour accompagner les populations va se priver de certaines recettes qu'elles soient douanières ou fiscales afin que la hausse des prix soit réduite le plus fortement possible ensuite il y a un deuxième travail qui doit être fait quand la mercuriale des prix est mise en place il y a ce travail de contrôle et le président de la république est revenu dessus lors de son adresse à la nation en disant et en donnant des consignes très strictes au gouvernement de s'assurer que ces contrôles soient mis en place sur le terrain en plus des contrôles de l'état il y a aussi ce travail qui doit être fait par les consommateurs vous n'êtes pas sans savoir qu'il ya un numéro vert aujourd'hui qui existe pour que l'on puisse dénoncer des abus parce que tous ces efforts qui sont faits par l'état tous et tous ces sacrifices faits par la communauté pour aider les populations ne doivent pas être réduits à néant par certaines pratiques et on invite ainsi les consommateurs quand ils constatent des prix comme vous venez de les citer à appeler les autorités compétentes pour que les contrôles puissent être mis en place et qu'on n'arrive plus à de telles situations madame bonjour monsieur le porte parole est elle bien en vente de l'hebdomadaire matin quatorial j'ai deux questions la première est là en rapport avec l'éducation plusieurs nouveaux établissements ont vu le jour au cours de l'année académique 2021-2022 et celle en cours d'ailleurs mais il y a d'autres tels que le complexe scolaire d'aouenje nous sommes dans le 4e arrondissement de libre ville dont la mise en service est annoncée depuis 2020 mais qui reste fermée qu'est ce qui explique ce retard monsieur le conseiller spécial en rapport avec l'activité du chef de l'état cette année le président de la république a effectué de nombreuses sorties dans le grand libre ville est ce que ce n'est pas une sorte de pré campagne pour la présidentielle de 2023 merci pour revenir sur l'éducation je disais dans mon propos liminaire en cette période de crise que l'on a connu de crise financière et notamment sanitaire du fait de la covi 19 les pays ont connu un impact important sur leur économie durant cette période de crise vu que l'éducation fait partie des priorités du chef de l'état on a accéléré les différents chantiers je vous le disais on a créé sur l'année scolaire précédente et celle de cette année 20 000 nouvelles places disponibles on en fera 20 000 de plus d'ici 2023 on a créé de nouveaux complexes scolaires vous avez vu le président de la république aller sur le terrain et ça rejoindra votre seconde question pour voir ces nouvelles écoles qui vont permettre aux élèves d'apprendre dans les meilleures conditions pour ce qui est du cas de l'école d'ONG je regarderai si on est sur ce chantier je pense qu'il sera livré très prochainement pour faire le lien avec votre seconde question ce n'est un secret pour personne que le président de la république a toujours été un homme de terrain on a connu une période sanitaire qui a été compliquée du fait de la covi 19 qui malheureusement a amené à des mesures de distanciation sociale et qui ont empêché le président de la république de faire quelque chose qu'il aime beaucoup c'est d'aller sur le terrain pourquoi il va sur le terrain pour une raison simple il l'a dit il le répète et le dit très souvent en conseil des ministres et lors de ses allocutions il y a une nécessité d'évaluation des politiques publiques il ya les évaluations que l'on fait bien évidemment grâce au rapport mais il ya l'évaluation de terrain c'est de voir si les choses ont été construites ont été bien faites et ça permet aussi d'avoir comme on l'a vu des échanges avec les populations qui viennent parler de leur quotidien et qui peuvent dire écoutez on est très content que vous refassiez cette route on est très content que vous ayez fait cette école cependant il apparaît qu'on ait besoin aussi de ça ou de ça donc on n'est pas en pré campagne on est juste sur quelque chose que le président de la république affectionne qui est d'aller sur le terrain d'aller voir que la politique qui souhaite mener pour les populations soit menée et soit bien menée et en plus de ça échanger avec ses compatriotes monsieur monsieur le point de parole bonjour bonjour je suis désiré mézouguet agence gabonaise de presse oui deux questions la première concernant la dissolution du ministère des tp la première question et on l'a on l'a vu le chef de l'état s'est plaint du fait du niveau d'avancement des des grands chantiers la conséquence elle est due à quoi le faible taux d'investissement c'est à dire il n'y a pas eu assez de fonds et l'autre question c'est de savoir on a bien vu la colère du chef de l'état est-ce que cette décision de dissolution va-t-elle s'étendre à d'autres secteurs d'activité quand on sait bien que les plaintes des gabonais sont nombreuses dans les différents secteurs comme l'éducation comme j'en passe la santé l'autre question concernant le la mise à disposition des fonds au niveau des communes et des provinces n'était-il pas mieux de faire simplement mettre en branle le fonds d'investissement départemental et quels sont les mécanismes qui vont être mis en oeuvre pour que justement ne se retrouve pas avec ce qu'on a vécu au niveau des tp merci sur la distribution du ministère des travaux publics le président de la république fait un suivi très particulier de nombreux dossiers et notamment celui des travaux publics car comme on le sait tous la route est un vecteur de développement il a à plusieurs reprises exprimé son mécontentement quant à la délivrance des travaux non pas sur les financements qui ont été trouvés car l'état fait des efforts là dessus mais sur le fait de la qualité de certains travaux de certains délais qui n'étaient pas respectés la volonté du président de la république et il le dit et le répète c'est que les compatriotes voient ce changement et bénéficient du développement bénéficient de tous les efforts qui sont faits par l'état et qui puisse le ressentir dans leur vie quotidienne pour rejoindre votre seconde question sur le fait est ce qu'il pourrait y avoir d'autres décisions bien évidemment parce que le fond reste le même le fond c'est une nécessité d'efficacité de l'action publique la seule volonté du président de la république c'est que les compatriotes que les populations puissent bénéficier du fruit de travail de l'état dans les meilleurs délais qui puisse vivre dans les meilleures conditions et cette volonté d'efficacité de performance le président de la république l'a toujours eu il l'aura toujours et s'il faut prendre des décisions il prendra ses responsabilités sur la mise à disposition des fonds la volonté du président de la république par la mise à disposition de ces fonds et qui était notamment dans le dans le fide c'est de pouvoir assurer un développement qui est local quoi de mieux que pour le développement local que de prendre des personnes qui sont sur le terrain régulièrement qui vivent à l'intérieur du pays dans les différentes provinces dans les différentes localités c'est pour ça que le travail qui se fait et la mise à disposition de ces deux milliards par capital provincial plus la capitale économique c'est ces moyens seront remis aux gouverneurs qui ne prendront pas la décision tout seul mais qui les prendront en collaboration avec les conseils locaux qui permettra de traiter les différents sujets et différentes attentes des populations par ordre de priorité mais avec des personnes qui savent quelles sont les priorités de leur population parce qu'il les il travaille avec elle régulièrement c'est pas juste une décision qui est prise à libre ville par des personnes qui ne vivent pas par exemple dans le web window ce sont les personnes de le web window qui diront voilà nous le projet le plus important et le plus prioritaire à l'heure actuelle c'est celui-ci monsieur après madame bonjour monsieur le porte parole bonjour en ce domaine balai du quotidien l'union oui j'ai une question en rapport avec votre préambule sur les questions domestiques l'éducation le chef de l'état lors de son adresse à la nation le 16 août dernier parlait du transport scolaire gratuit on s'attendait à ce que les deux départements ministériels concernés notamment les transports et l'éducation nationale mettre en place un plan stratégique pour que cette mesure soit effective sauf qu'on observe encore aujourd'hui que les élèves prennent les mêmes bus que les populations il n'y a toujours pas de contrôle qui soit fait à l'entrée des bus qu'est-ce qui explique encore cette cacophonie aujourd'hui je vous remercie sur la mesure du transport scolaire errant dans le cadre de cette volonté du chef de l'état et du gouvernement d'accompagner les populations dans la lutte contre contre la vie chère on sait que le prix du transport est un coût important pour les ménages et le président de la république souhaitait pouvoir aider les populations la première chose sur le transport scolaire vous avez vu il ya eu des réunions de concertation entre le ministre de l'éducation nationale et le ministre des transports aujourd'hui cette mesure elle est effective elle n'est pas encore à son plein potentiel car il ya de nouveaux bus qui vont arriver d'abord sur libre ville et ensuite qui va se déployer à l'intérieur du pays sur le fait qu'il y ait des élèves mais aussi des personnes disons lambda c'est aussi du fait du président de la république car je vous rappelle une chose c'est que le transport gratuit à la base était une mesure qui était mise en place lors de la lutte contre la pandémie de covid 19 c'était une mesure d'urgence dans cette volonté continuelle et perpétuelle d'aider les populations le président de la république a pris la décision de laisser le transport gratuit encore au moins une année la volonté à terme bien évidemment c'est de pouvoir arriver à des bus qui soient totalement dédiés au transport scolaire et aux autres bus qui puissent transporter les populations de façon classique madame bonjour monsieur le pot de parole je suis ruchy de radio street central de vatricov point com je voudrais un peu revenir sur le phénomène de la charte et de la vie il n'y a pas que les prix de produits de consommation de premier de première nécessité qui ont flambé on ne s'en sort quasiment plus au sein des minages au point où il va falloir revisiter la façon de vivre au quotidien le chef de l'état qui tape du poing sur la table qui met tout en oeuvre pour que la situation revienne à la normale la nouvelle mercuriale qui fait son apparition les agents qui redescendront sur le terrain pour imposer des priorités mais il ya un phénomène de corruption les agents qui vont sur le terrain qui acceptent de fermer les yeux en échange de pots de vin on craint que ça soit du bis repetitas les mêmes causes produisant les mêmes effets qu'est ce que à ce niveau vous envisagez de faire ensuite je reviens sur la question de l'éducation une allocution rentrée scolaire qui a été attribuée aux travailleurs gabonais mais au gabon il n'y a pas que les fonctionnaires il n'y a pas que les agences au secteur privé il ya également la femme qui fait du ménage au quartier à la commerçante et la jeune fille mère à l'heure où on a du mal à joindre les deux bouts qu'est ce qu'on fait de cette tranche de la population gabonaise merci sur la chartée de la vie donc au polymère je disais qu'on est sur un phénomène qui est mondial aujourd'hui on paye le prix de notre dépendance à l'importation comme vous le savez on importe en produits alimentaires pour plus de 300 milliards par an ce qui fait que à partir du moment où on n'a pas notre indépendance alimentaire on est dépendant cito sensu des prix étrangers sur ces prix étrangers comme je disais c'est un phénomène mondial vous avez la hausse du prix de l'essence la hausse du prix des matières premières etc etc qui font que ça a un impact direct sur les ménages aujourd'hui il ya tout ce travail qui est mené et qui est mené historiquement par l'état on a parlé de la mercuriale on peut parler du travail qui a été fait sur l'essence le président de la république est revenu dessus on a en un an injecté 80 milliards de francs cfa pour s'assurer que le prix de l'essence du gasoil de la bouteille de gaz puissent rester les mêmes et ainsi que les populations ne soient pas impactés par cette inflation on le retrouve aussi dans les produits qui sont subventionnés je disais lors d'une précédente réponse mais ces produits à tarifs bloqués c'est parce que l'état ne touche pas de douane dessus renonce à de la douane renonce à de la tva renonce à différentes recettes pour que le prix puisse rester le même et abordable pour les ménages sur la seconde partie de votre question sur le phénomène de corruption le président de la république est revenu aussi dessus dans son discours à la nation en parlant notamment des forces de défense et de sécurité il ya des décisions qui ont été prises aujourd'hui on le voit les contrôles intempestifs ont été interdits je le disais on arrivait à un phénomène on a dit que la hiérarchie aussi serait tenue comptable et sanctionner s'il le faut et pour ces agents un délicat qui viendrait à mener des contrôles et qui en échange d'un bac chiche ne ferait pas leur travail ils arriveront aussi à la sanction le travail qui est fait que ce soit les tasse forces sur la dette intérieure que ce soit l'agence nationale de vérification et d'audit tous ces contrôles qui sont renforcés c'est pour lutter contre la corruption parce que la corruption est l'un des fléaux qui vient anéantir tous les efforts qui sont menés par l'état et tous ces efforts qui doivent bénéficier aux populations je pense qu'on a vu dans l'actualité différents procès sur contre des personnes ou même contre des des entreprises qui ont permis de rattraper les efforts qui avaient été faits par l'état les certaines routes qu'on a visité et qui ont et qui ont été refaites c'est le travail de la tasse force de dette intérieure ce travail de sanction et de juste retour des efforts menés par l'état ça a un impact direct pour les populations et aujourd'hui la solution claire c'est la sanction et elle sera appliquée pour les agents indélicats sur la location de rentrée scolaire il ya eu cet effort qui a été fait encore une fois pour soulager les ménages notamment les fonctionnaires sur l'anticipation de cette allocation qui coûte environ 4 milliards de francs cfa à l'état je suis bien d'accord avec vous qu'il existe d'autres types de populations qui sont par exemple pas dans le privé qui sont les gabonais économiquement faibles et sur lesquels l'état et le gouvernement est en train de travailler de plancher pour trouver une solution donc on arrivera à pouvoir aider ces personnes qui malheureusement sont dans le secteur informel mais ça ramène à une problème problématique qui est importante c'est que si vous travaillez dans le secteur informel si vous n'êtes pas déclaré si vous ne participez pas à l'effort collectif vous êtes malheureusement lors des politiques publiques très souvent oubliées donc il ya cette problématique qui est importante de dire d'amener les personnes du secteur informel vers le secteur formel pour que les filets sociaux et toutes les politiques sociales puissent aussi leur bénéficier monsieur sur les deux milliards attribués au chef de l'état dans sa politique de salubrité dans dans les localités et terminé par la question sur le la cop 27 en égypte nous savons que le président de la république a donné des instructions et des efforts ont été faits par l'état pour soulager un bon nombre de gabonais de compatriotes en cette période de rentrée scolaire sur porte parole il y a un autre phénomène qui s'est dégagé au delà de tout ça de cette bonne volonté du chef de l'état c'est ce mécanisme d'extorsion de fonds d'argent aux familles par rapport aux coopératives qui sont l'argent de coopérative les api voilà pas les coopératives les api et les frais de rentrée scolaire les associations de parents d'élèves radio gabon a mené son enquête nous avons sillonné des établissements beaucoup sortent du lot comme quoi il y a des personnes qui fixent des montants au delà de ce qui a été normalement décidé par l'éducation nationale et ce phénomène alourdit encore la rentrée scolaire des ménages voilà une situation qui à la limite interpelle la présidence de la république quels sont les moyens de de sanctions pour les indélicats surtout les chefs d'établissement et certaines associations de parents d'élèves l'autre volet de la question c'est les deux milliards que doivent recevoir les chefs lieux de de province sur le porte parole n'allons-nous pas vers un second phénomène de fait tournante où les gabonais se sont retrouvés certains et certaines localités n'ont pas été impactés par des fonds qui avaient été dégagés pour justement le développement de ces localités et je terminais par la dernière à quoi sert alors de d'assister à des rencontres sur le climat si les pays pollueurs refusent de se soumettre aux recommandations prises par elles-mêmes voilà un peu les préoccupations qui étaient les miennes sur votre première question sur la chartée notamment liée à aux rentrées scolaires le ministre éducation nationale a fait un communiqué où elle a précisé le montant des inscriptions dans les différents établissements elle a ensuite fait un second communiqué une réunion avec les parties prenantes sur le rôle que les associations des parents d'élèves doivent jouer sur le renouvellement que ces associations de parents d'élèves doivent connaître aussi parce que certaines étaient dans l'égalité et dans comme je disais dans ce rôle de soutien qu'elles sont dans le système éducatif il y a eu encore un rappel à l'ordre au niveau des chefs d'établissement sur les montants qui devaient être appliqués par la rentrée ce sont des montants qui sont fixés par l'état de la même façon qu'on parlait des agents qui travaillent sur la chartée de la vie à direction générale de la concurrence et de la répression des fautes ou autres ces agents s'il ya des personnes indélicat elles seront traduites en conseil des disciplines elles seront sanctionnées mais on revient aussi sur le travail et la synergie qui est nécessaire entre l'état et les populations et dans ce cadre là les parents d'élèves la volonté pédagogique du ministre de l'éducation nationale quand elle donne le montant des frais c'est que chaque parent soit bien au courant que pour inscrire leur leur enfant dans tel ou tel établissement c'est tel ou tel montant donc s'il y a des attitudes s'il ya des comportements déviant à ses parents de remonter l'information aux directions notamment académiques pour que ces personnes puissent être traduit en conseil des disciplines et connaître les sanctions appropriées sur les deux milliards et le phénomène de tête de fête tournante on peut pas vivre dans une société où on se dit qu'il ya forcément une fatalité et tout ce qui est mis en place ne va pas fonctionner les personnes qui ont géré l'effet de tournante sont pas les mêmes aujourd'hui que les personnes qui vont gérer ces deux milliards et on revient sur cette notion importante qui est la notion de contrôle d'évaluation des politiques publiques et de sanctions le cas échéant la volonté première du président de la république quand il donne ses instructions au gouvernement c'est de se dire qu'il ne peut pas y avoir des lieux dans le gabon qui ne bénéficient pas du soutien de l'état et qui ne peuvent pas se développer parce que la population qui vit dans la mounier elle a des projets à développer et ces enveloppes là va permettre de développer localement c'est de développer localement ces zones géographiques de créer des emplois de créer de l'activité économique et parfois aussi de réduire le phénomène d'exode rural où vous avez toutes les forces vives qui vont vers les grandes villes et on se retrouve malheureusement avec des villages ou des petites localités où il ne reste que des personnes du troisième âge donc c'est le coeur même du programme de société du président quand il parle d'égalité des chances l'égalité des chances elle se retrouve aussi là dans cette égalité de chances géographiques en se disant ce n'est pas parce que je suis un jeune qui grandit à bakoumba que je n'aurais pas la chance de développer une activité comme le jeune qui vit à libre ville et c'est là où l'état doit intervenir et doit venir aider sur la cop 27 et la diplomatie vous ne pouvez faire des avancées que si vous travaillez ensemble si vous n'avez pas ces forums comme la cop 27 vous avez des principaux acteurs qui se retrouvent pour discuter et trouver des solutions globales vous n'arriverez à rien si on décide de ne rien faire parce que certains acteurs ne sont pas présents on ne fera jamais rien sauf que sur la problématique des changements climatiques il faut savoir que c'est une problématique qui est globale la montée des eaux elle se fera pas qu'à libre ville elle sera pas que sur les côtes africaines elle sera aussi dans d'autres pays donc ces forums d'échanges permettent de mettre en avant les solutions qui sont concertés collectives et qui seront parfois imposés à certains pays et d'autres qui doivent être le fruit d'un d'un dialogue mais je vous assure que ces rencontres de premier plan permettent d'avoir des permettent d'avoir des solutions aujourd'hui quand on quand on a le gabon qui bénéficie de certains financements c'est des négociations qui se font lors de la cop quand vous avez le travail que le gabon en train de mener sur les crédits carbone pour se dire on fait des efforts pour protéger notre forêt qui permet de protéger la planète entière ces discussions sur les crédits carbone on peut pas les décider unilatéralement il faut qu'on rencontre du monde comme on l'a fait lors de la semaine africaine de l'environnement où il y avait différents acteurs et on a parlé des solutions qui seront à mener monsieur cédric baissé de courrier des journalistes ma question ne concerne pas le domestique en moins et la diplomatie depuis deux depuis quelques semaines les médias par guerre ouverte dont vous serez l'auteur que répondez vous monsieur bon c'est peut-être pas le lieu ou l'endroit de commenter ces déclarations non il est vrai par contre qu'on a qu'on assiste à un phénomène qui est dommageable notamment pour votre corporation où on retrouve des confrères qui attaquent d'autres confrères en justice des confrères qui mettent des confrères en prison etc etc la liberté d'expression et la liberté de la presse est basée sur une première chose qui s'appelle la démocratie la démocratie c'est d'accepter qu'il y ait des divergences d'opinion donc dans ces divergences d'opinion on les retrouve aussi dans la pluralité de la presse dans la presse vous pouvez avoir certains qui décident de voir le verre à moitié vide et de faire du gabon bashing et de dire qu'il n'y a rien qui fonctionne il n'y a rien qui va mais cette presse là doit accepter aussi qui est d'autres presse qui décide de voir le verre à moitié print et de dire que tout fonctionne et ces deux presses là doivent s'accepter sans être comment dire sans être targué de certains noms de presse d'opposition presse proche du palais presse ceci presse cela là encore une fois on doit se féliciter de la pluralité qui a de la presse dans notre pays on a des publications qui ont une ligne éditoriale qui choisit d'autres qui ont une éditoriale qui choisit elle aussi et qui permettent justement aux populations d'avoir différents regards et de se faire une opinion qui soit enrichie des différentes des différentes réflexions maintenant la seule limite c'est de ne pas arriver aussi à des phénomènes on retrouve des propos diffamant dans certains médias on retrouve des fake news ou des informations qui sont non vérifiées et qui font la une parce qu'on se retrouve maintenant dans un système où il n'y a que des ragots mais je le dis et je le redis on doit se féliciter de la pluralité de la presse qu'on a dans d'autres pays parce que c'est synonyme de la vitalité de la démocratie qui existe au gabon monsieur deux dernières questions je suis le pot de parole bonjour on dit sonneau de gabon 24 oui beaucoup de gabonais ont été surpris justement de la dissolution du ministère des travaux publics et se pose la question de savoir est ce que c'est la seule solution pour la pour résoudre les problèmes de route au gabon et justement quel le but visé par ses rattachements là à la prémature sur la dissolution il y avait différentes solutions maintenant sur les différents rapports qui remontent au président de la république sur les différentes informations dont il dispose il prend la décision qu'il estime la meilleure pour encore une fois atteindre cet objectif que je vous ai donné lors des précédentes réponses c'est d'accélérer le changement et que le changement positif soit pas palpable par les populations on revient sur cette même notion d'efficacité on a une volonté politique on a les moyens qui sont mis en place et on doit retrouver sur le terrain tous ces moyens qui sont mis en place pour que la population ne dise pas écoutez on comprend pas vous nous avez dit que cette route là elle sera faite elle doit être faite si les moyens ont été mis si les conventions ont été signés et doit cette route doit être faite dans les délais impartis au coût réel pour que à la fin les gabonaises et les gabonais puissent dire d'accord sur ce point là les engagements ont été tenus encore une fois les décisions peuvent prendre différentes formes mais le fonds reste le même l'efficacité de l'action publique monsieur bonjour monsieur monsieur le porte parole bris gothoa de le nouveau gabon je voudrais revenir sur la vie chère par rapport à l'huile on a un peu du mal à retrouver l'huile de olam dans plusieurs surfaces dans la capitale est ce qu'il ya un problème avec la société olam par rapport à la satisfaction de la fourniture de l'huile dans la capitale et ma seconde question va au niveau de la santé ça n'a pas été abordé dernièrement on parlait de de la cnmgs qui devait les les hôpitaux publics ce qui faisait en sorte que dans les hôpitaux publics on avait du mal à avoir des consommables mais ça fait deux ou trois mois que la cnmgs a déjà réglé ses dettes par rapport aux hôpitaux et jusque là dans les hôpitaux publics on a toujours du mal à trouver des consommables même des tubes pour pouvoir faire des prélèvements on a du mal à trouver dans ces hôpitaux je parle précisément de l'hôpital que je fréquente le plus qui est l'hôpital général alors par rapport à cette situation est ce que le président de la république devait encore descendre sur le terrain pour pouvoir résoudre ses problèmes merci je vais commencer par la par la seconde question parce que bon la descente sur le terrain du président de la république n'est pas la solution à tout c'est à dire qu'ils travaillent avec un gouvernement il ya un chef du gouvernement ils doivent mener à bien la politique voulue par le président de la république la cnmgs a payé une très grande partie de sa dette aux hôpitaux maintenant il faut garder à l'esprit qu'il n'y a pas non plus un phénomène d'immédiateté si aujourd'hui je vous donne 10 millions de francs cfa et que vous décidez d'acheter un produit peut-être qu'il n'est pas disponible aujourd'hui peut-être qu'il faut l'importer et ça amène à certains délais mais ce constat là il ya une réponse qui est déjà en train d'être fait c'est notamment la réforme de l'office pharmaceutique national cet office pharmaceutique national va permettre de remettre à jour dans des hôpitaux les officines des hôpitaux pour faire simple vous allez à l'hôpital au lieu de prendre une de prendre une prescription et d'aller dans une pharmacie privée vous pourrez avoir directement de médicaments et les consommables sur place ça a un double intérêt le premier c'est la disponibilité de se dire on peut être traité plus rapidement et on a les médicaments sur place mais ça aussi un intérêt économique pourquoi parce que le packaging qui fait pour les hôpitaux n'est pas le même que dans les pharmacies privées si vous avez votre nam gs vous avez besoin de deux comprimés d'aspirine vous achetez vous deux comprimés à l'hôpital la cnmg s rembourse ces deux comprimés mais si vous allez dans une pharmacie privée et cadet que des boîtes de six vous en perdez quatre donc il ya cet intérêt sanitaire social pour s'assurer aussi de la pérennité de la de la la cnmg s et des filets sociaux et il ya cet intérêt comme je disais économique qui est de dire on peut réduire les gaspillages en ayant une action qui soit plus efficace messieurs dames on arrive sur la fin de cette conférence de presse je vous remercie à tous pour votre présence vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous et prenez soin de vos proches à très bientôt merci